Pourquoi est-il plus difficile de jouer dans les aigus que dans les graves ? Bonjour, je suis Bertrand Carbonneau, créateur de la toute première école internationale d'harmonica qui te permet de réaliser ton rêve de jouer de la musique en toute liberté. Robert m'a posé cette question, j'ai reçu ta bête de course en 6 bémol, bon j'en suis très content, mais j'ai quand même un problème, j'ai beaucoup de mal à jouer dans les aigus alors que j'ai aucun mal à jouer dans les graves. Comment ça se fait ? Est-ce que c'est normal ? Alors, est-ce que tu sais comment on obtient les notes à l'harmonica ? Ok, on souffle et on aspire, mais physiquement, qu'est-ce qui se passe ? En fait, dans l'harmonica, tu as 20 petites lames métalliques, qu'on appelle des hanches, tu en as 10 pour les notes soufflées, 10 pour les notes aspirées. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu souffles ou quand tu aspires, soit tu actionnes l'anche soufflée, soit tu actionnes l'anche aspirée, et ça fait deux notes différentes. Et bien en fait, plus l'anche est longue, plus la note est grave, et inversement, plus elle est courte, plus le son produit est aigu. Les hanches sont rivetées sur l'harmonica, c'est-à-dire, il y a deux plaques d'hanches, donc une plaque pour les hanches soufflées, une plaque pour les hanches aspirées, et les hanches sont rivées sur les plaques. Donc imagine, si tu as un rivet et une lame, en fait, si la lame est très courte, c'est difficile de la faire vibrer, alors que si tu prends un rivet et une lame très très longue, elle va vibrer beaucoup plus facilement. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience de monter dans une grue. C'est une expérience à vivre. Quand tu montes dans une grue de chantier, en fait, si la grue fait 50 mètres, quand tu vas arriver en haut de la grue, ça va bouger un peu, quoi. Parce que forcément, la grue, elle est fixée qu'au sol, elle n'est pas fixée dans les nuages, c'est évident. Si la grue fait 200 mètres, elle est pas tout en haut, ça bouge énormément. Donc c'est beaucoup plus facile de faire vibrer une hanche longue qu'une hanche courte. C'est pas impossible, évidemment, tout le monde y arrive, mais bon, il faut que l'hanche se fasse un peu, il faut qu'elle... Plus elle est jouée, plus elle est facile à jouer, justement. Plus on souffle, plus on aspire dans les aigus, plus c'est facile de faire vibrer l'hanche. D'accord ? Donc ce que je te propose au début, ce que je conseille surtout, c'est de ne pas souffler ou d'aspirer fort parce que le son ne sort pas tout de suite. C'est d'y aller doucement. T'en fais un petit peu, de toute façon, tu vas voir dans la formation complète, on commence pas dans l'aigu, on commence dans le médium et dans le grave, et puis petit à petit, on va vers l'aigu. D'accord ? Donc, à force de jouer ta bête de course dans l'aigu, à un moment donné, les sons vont sortir tout seuls, sans que tu aies besoin de faire des fois complémentaires. Si tu as d'autres questions sur les débuts à l'harmonica, fais comme Roger, pose-moi tes questions, et tu le vois, je prends 5 minutes pour te répondre. et tu le vois, je prends 5 minutes pour te répondre.